nouvel épisode recette rouen à table et vous savez que rouen elle a été classée ville créative en matière de gastronomie c'est pas moi qui te dit c'est christophe et l'unesco on est chez toi là on est à l'auberge des ruines on est où on est où exactement à jumièges dans les boucles de seine entre du clair et le trait donc à peu près une demi-heure de rouen c'est un voyage on a tous ces légumes extraordinaires là et on y va c'est parti une petite recette très simple vous allez voir simple et efficace simple et efficace on y va c'est parti allez bon on prépare les légumes on a épluché la rhubarbe les fèves on a décortiqué un petit peu d'ail ils sont bien épineux ces artichauts là voilà les herbes sauvages qu'on va rajouter vers la fin ouais donc là comme il fait beau faire quelque chose estival un peu de rhubarbe cru pour l'acidité moi j'aime bien l'acidité pareil pour les pois gourmands on va mettre cru là tu mets de l'huile d'artichaut on va les faire poêler un petit peu comme ça cuit plus longtemps que les d'autres on va laisser un petit peu revenir pendant ce temps là on fait des fèves on épluche les plus grosses fèves là tu rajoutes l'ail à nouveau c'est ça voilà faire des petits morceaux de d'oignons après on va faire notre mélange d'herbes toutes les herbes qu'on a trouvé chez chez édouard il est incroyable cet homme un peu de sureau le petit chou chinois le pok choy on va mettre aussi dans la poêle ça va faire la grandeur mettre le plantain tu mets le plantain oui c'est le seul produit qui est pas local voilà le poivre les épices vraiment c'est du champ à l'assiette ça fait un peu penser une salade poêlé il y a presque un petit wok dans l'esprit voilà on peut partir sur la base de la niçoise quoi tac ah c'est magnifique petit mélange d'herbes qui va bien les pois gourmands qui sont émincés la rhubarbe elle est où ? la rhubarbe elle est dedans aussi une crue ah oui tu as mis la rhubarbe c'est cru voilà on va faire un fond d'assiette avec la salade ils sont magnifiques ces salades moi je mange tac un petit peu de sel voilà le vinaigre petite vinaigrette 100% local on va mettre un peu de poivre rien un petit peu comme ça ça va relever moi j'aime bien des herbes ça va apporter le goût une petite rhubarbe voilà pour l'acidité c'est quoi ces chips ? c'est des orties ah oui des orties carrément mais ça pique pas ah bah non ça 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 il y a du parfum on est dans le champ ah bah c'est dans le champ entièrement c'est magnifique après si on veut compliqué on peut faire un oeuf poché si on a des oeufs si on a on peut mettre avec un petit peu de poisson fumé hop ah bah on goûte là il y a du cru oh ça croque ça mâche ça a l'air super bon voilà il y a du cuit tac du cru génial juste génial c'est simple et efficace vous devriez goûter incroyable bravo il faut que ça soit simple et efficace franchement pas trop salé c'est juste assaisonné et peut-être une vinaigrette là c'est juste génial à très bientôt pour un nouvel épisode de mon rattan merci